Bonjour à tous et à toutes, c'est ThéoZéro. On se retrouve de nouveau sur Minecraft sur la suite de la petite série que je vais monter, de la flotte. Donc, je vous avais parlé d'un vaisseau ravitailleur. Eh bien, je l'ai construit, bon, ça a eu plusieurs heures, plusieurs jours, beaucoup de plans, et beaucoup de photos aussi, j'ai comparé avec beaucoup de vaisseaux ravitailleurs américains, anglais, allemands, français, même si c'est le français, j'ai comparé, et il y a eu quelques petites idées qui sont venues, de chacun, vous allez voir. Donc, je vais vous faire la surprise, donc le truc, il nous a pris un bon moment, j'ai comparé plusieurs bâtiments. Pour mon ami que je lui parle à mon collège, tout ça, de les flottes, j'ai modifié la structure, il avait vu mes plans, eh bien, le vaisseau a changé. Et je vous dirais à tous, le vaisseau là, il va être super. Attention, 3, 2, 1, et... Et voilà. C'est le plus gros vaisseau de la flotte. Parce qu'il assure carburant et marchandise. La marchandise pour le personnel, la bouffe, le gaz, tout. Et le pétrole, là-bas. Donc, je vous commence. Bon, le bâtiment, étant assez stratégique, est équipé d'une grosse piste à retirer et de 6 autres de plus petite taille. Il est équipé d'un quartier général de grande taille. Comme vous pouvez le voir, double niveau. Très, très bien construit. Bon, je n'ai rien rempli, comme d'habitude. Parce que, en plus, ça prend trop de temps. Franchement, là, la coque, elle m'a pris 2 heures. Donc, voilà. Donc, beaucoup d'espace. On peut prendre beaucoup de hauteur. Donc là, c'est super bien fait. Regardez. Pour accéder dehors, vous avez au total 6 ponts. 4 ponts. Là, il y a un des premiers ponts. Là, il y a toujours le levier, je vous avais parlé. Là, il y a presque un comptoir. Ça rentrait juste dedans, comme il fallait. Il y a une superbe vue. Là, vous avez des portes-conteneurs. J'ai essayé de me démerder avec ce que je pouvais, mais je crois que j'ai réussi. Après, il faut me tirer. Ici, ah ! Un radar. Et des ponts défensifs. Déjà, beaucoup de portes-conteneurs peuvent être rassemblées ici. Donc, on a suffisamment de place. On a aussi les batteries de canon qui sont là, assez grandes quand même. C'est celle qu'on retrouve sur les frais-guerres que j'ai mises. On a une grande crue. Ça, c'est très utile. Le bras est assez long pour en mettre sur un autre navire. Donc, c'est super. Une cale. Bon, vous voyez, c'est vite fait. C'est pas ma faute. Donc, grand bras. Alors, je vous ai parlé du carburant. Le carburant, ça vient de là. J'ai vu sur un des navires de l'armée française, ils utilisent un câble pour tendre le tuyau à un autre navire. Et de ce fait, le carburant passe à travers de l'un et de l'autre côté très facilement. Bon, le bâtiment, le truc est plus grand. Il doit y en avoir deux de ces trucs comme ça. Derrière. Donc là, ici, c'est plutôt la partie aéronautique, livraison rapide. Donc, vous allez sûrement dire, voilà, un grand bâtiment, un atelier pour un hélicoptère gigantesque, juste assez grand pour mettre plein d'hélicoptères, et trois pistes d'atterrissage. Parce que si, imaginez, pour le gros bateau qui est là-bas, le grand bâtiment là-bas, il n'y a pas assez de place. On se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de place pour que la grue tourne, et bien, on peut prendre des hélicoptères, des frégates, transporter par câble, larguer là-bas, et voilà, fini. Le bateau est très long, donc environ 85 blocs, le bateau de combat n'en fait que 70, donc c'est vraiment dépassé. 10 blocs de haut, le bâtiment, grue qui est super grande, et une belle cheminée aussi. Là, l'avantage, c'est que là, le bateau est grand, il est volumineux, et j'ai essayé de ne pas trop le faire carré, et bien là, il est franchement bien fait. J'ai fait deux bâtiments, un arrière, un avant, et voilà. Donc, je vous ai dit, il y a une pièce d'artériel, une autre parallèle à l'autre, là, et des petits tas à l'arrière. Ça fait, au total, 6. Ce que j'adore le plus, c'est sauf plus de lumière. Vous voyez bien, j'ai bien travaillé dessus. Donc, la prochaine fois, je vais peut-être construire deux frégates d'affilée, ou une seule, on va faire petit à petit. Voilà. Comme ça, on fait continuer la vidéo. Et voilà. Donc, pour l'instant, je vous laisse un avant-goût de pourquoi je fais un contour. Vous allez forcément le deviner, c'est un navire assez connu. Et voilà. Bon, ben, on se quitte. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada